Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024 Avant de débuter la vidéo, je voulais vous remercier donc pour vous, toutes les personnes qui sont présentes depuis un certain temps sur ma chaîne et puis les personnes qui venaient de vous abonner, donc un grand grand merci du fond du coeur pour votre présence et puis gardez bien à l'esprit que pour ces tirages, en fait ce sont des tirages pour un collectif, ce n'est pas votre consultation privée donc je vous invite à faire preuve de discernement et à aller voir également les vidéos qui vous concernent donc pour votre signe lunaire, votre signe ascendant ou votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information Donc on va aller voir avec l'oracle de la triade, l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine, donc les Vierges du 26 août au 1er septembre 2024 On arrive déjà en fin de mois et ça passe à une allure pas possible Donc en tout cas j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et puis que vous en passez de très bonnes également pour ceux qui sont toujours en vacances Et puis je souhaite une belle rentrée pour les autres Allez, les Vierges, on a le malheur Ok Alors cette carte, elle va nous parler peut-être pour certains ou certaines d'entre vous Des preuves peut-être à surmonter cette semaine Des difficultés, des obstacles Alors qui pourront, pour certains ou certaines d'entre vous, vous sembler insurmontables Mais ce qu'on vous rappelle ici, c'est que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille malheureusement Et qu'il y a des épreuves qui surgissent sur la route Et que malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose en fait Donc, on nous parle quand même de quelque chose de sérieux Un problème sérieux Qui va nécessiter que vous soyez très attentif Attentive, je cherche mon jeu en même temps Cette semaine Donc Quelque chose qui va apporter son lot de bouleversements Dans la vie en fait Dans votre vie Donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental Ouais En tout cas, il y a quand même cette notion de pessimisme De pessimisme De pessimisme ou alors Quelqu'un Alors, pardonnez-moi, c'est sans jugement Mais quelqu'un qui peut peut-être aussi se complaire dans le malheur Quelqu'un qui se pose en victime Bon, on va aller voir Alors, je ne vais pas poser la question On va aller voir du côté professionnel Allez Côté professionnel, j'ai les chouettes Alors, ça nous parle peut-être d'aller De se faire aider Vous voyez Les chouettes ici Ça nous parle de De dialogue De s'exprimer Et d'écouter aussi Des personnes qui vont Avoir un avis Mais un avis Ici, on a affaire à des personnes qui sont expérimentées Ça peut être des experts Par rapport à un domaine En tout cas, qui sont experts dans leur domaine Voilà, je vais y arriver Donc, l'idée, c'est peut-être De vous rapprocher de ces personnes Au niveau professionnel Mais il va quand même être question De dialoguer De vous exprimer Alors, est-ce que c'est Lors d'un entretien Lors d'une réunion Lors de Je ne sais pas D'un rendez-vous On va aller voir Qu'est-ce qu'on nous dit du côté professionnel Les vierges Le défoulement Oui Il y a quelque chose Qui vous Voyez, on vous dit Qu'il va Vous êtes un peu sous pression Pour certains ou certaines Où est mon jeu ? Mon jeu, mon jeu Il est là Comme si vous étiez sous pression Vous êtes Ah oui, la purification Il faut Pour certains ou certaines Vous avez peut-être Un besoin De, je ne sais pas De vous évader De vous ressourcer De vous aérer l'esprit Parce qu'il y a quelque chose Alors, je ne sais pas Ce qui se passe Une épreuve à surmonter Une difficulté Au niveau professionnel Alors, ça peut Pour certains ou certaines Nous parler Peut-être que vous Faites face A un licenciement Ou du chômage Voilà Ouais Ça peut, évidemment C'est pas Voilà Ça ne va pas résonner Avec tout le monde Mais ici L'idée C'est Voilà On voit Les chouettes Donc, il va y avoir Peut-être des négociations Des En tout cas Une confrontation Avec quelqu'un d'autre Mais là On a quand même Des personnes Avisées Qui vont pouvoir Vous voyez Il y a de l'écoute Il y a De la De la sagesse De la maturité Il y a de la bienveillance Aussi pour moi Ici Donc, c'est vraiment La carte De la communication Qui va être Peut-être au cœur De votre semaine Face à quelque chose Qui est là Difficile Face à une épreuve Donc, l'idée Ça va être De Peut-être Accepter Une conciliation On sent Que vous êtes Sous pression Et que vous avez Besoin D'assainir Une situation Au niveau Professionnel Alors, je ne sais pas Ce que vous vivez Mais voilà Il va falloir Peut-être aussi faire Alors, peut-être Prendre les avis En compte Des personnes Que vous avez Mais que le vôtre Aussi soit pris en compte Vous voyez Il y a l'idée aussi D'une écoute mutuelle Là-dedans Donc, peut-être Peut-être que vous allez Devoir négocier Mais pour moi J'ai quand même L'idée Qu'il y a des échanges Assez compliqués Puisqu'on vous voit Un petit peu Sous pression Et avoir besoin De vous Je ne sais pas Comme si vous alliez Devoir Avoir besoin De vous De vous lâcher Au niveau De la communication De votre expression Ouais En tout cas S'il y a difficulté Ça va se résoudre Grâce au dialogue Alors Qu'est-ce qu'on me dit D'autre ici Pour vous les vierges Vous êtes un poème Vivant Que dit votre âme Je prendrais plutôt Celle-là Vous êtes un poème Vivant Je vais vous lire Le texte Alors Peut-être Que vous évitez Peut-être Pour certains Vous évitez Une discussion Ou alors Vous redoutez Peut-être De partager Quelque chose Ou d'exprimer Quelque chose Ouais Alors Il peut y avoir Quelque chose En rapport Avec le passé Qui vous empêche Peut-être Peut-être De De contribuer Actuellement Au niveau Professionnel De contribuer Je ne sais pas Comment je pourrais Vous dire ça La façon La façon dont vous vous exprimez Permets Permets En tout cas C'est ce que le texte Nous dit A votre lumière Énergétique De briller De tout son éclat Ou non Il est temps Il est temps Il est temps D'interagir Avec votre vie De façon A refléter Les côtés Les plus lumineux De votre nature Si une partie De votre poésie Se cache Sous les cicatrices Douloureuses D'un souvenir Passé Et là Ça pourrait être Le cas Ou si quelque chose Empêche Votre contribution Créative Totale Demandez-vous Comment ces expériences Ces peurs Ces inquiétudes Ces culpabilités Passées Pourraient vous aider A mieux comprendre Vos talents Et votre champ Regardez-les Partagez-les Transformez-les Et faites De votre expression Une condition Sinequanone Là vous avez besoin De revendiquer Quelque chose Ouais Qu'est-ce que dit Votre âme Qu'est-ce que dit Votre âme Les vierges Vous avez besoin De revendiquer Quelque chose Ouais J'entends bien Le mot revendiquer Moi Alors peut-être Est-ce que vous entendez Vous interprétez mal Les propos des autres Les autres interprètent Mal vos propos Ou vous n'écoutez pas Assez votre voix intérieure On vous dit Que votre âme Elle sait Elle sait toujours Donc prenez le temps De vous reconnecter A votre âme De méditer De Et si vous Déjà vous savez Ce que vous voulez On vous dit Alors foncez Foncez Si vous désirez Un avenir bien précis C'est parce qu'il vous est Accessible A 100% Donc actuellement Si pour certains Ou certaines d'entre vous Ne vous sentez pas A votre place Et bien On vous dit Que Plutôt que d'être Sous pression De subir Les choses Ou les gens Ou les situations Et bien Changez Si c'est possible Pour vous Ouais Qu'est-ce qui vous fait Hésiter Qu'est-ce qui vous fait Rester dans cette situation Qu'est-ce qui vous empêche De créer la vie Que vous désirez Les vierges Ouais Vous avez besoin De vous concentrer Sur vos besoins Et surtout De nettoyer De purifier Quelque chose De vous débarrasser Alors soit de vos peurs Soit d'un passé Soit de vos conditionnements Et de vous concentrer Vraiment Sur le positif Et sur le rêve En tout cas Sur ce que vous voulez Quelle est votre motivation Principale Voilà A rester là Où vous êtes Quelle est votre motivation Principale Et quelle est votre Motivation principale Si vous souhaitez Changer Donc voilà Pour vous Côté professionnel Les vierges N'hésitez pas A me dire Si ça a résonné Pour vous Si ce n'est pas le cas Ben voilà Encore une fois Peut-être aller Visionner les autres vidéos De vos autres signes On va passer maintenant Au côté sentimental Allez Pour vous les vierges Au niveau sentimental Allez Qu'est-ce qu'on a Pour la semaine Du 26 août Au 1er septembre S'il vous plaît Allez Les vierges 26 août Au 1er Alors J'ai ramassé Mes cartes Puisqu'elles sont tombées Là j'en ai deux Alors C'est celle-là Qui est tombée en premier Donc on est encore Dans les communications Dans le dialogue Face à quelqu'un Qui vient vers vous Ou par rapport A une nouvelle Que vous recevez Les vierges Donc on va aller voir Les vierges S'il vous plaît Les vierges On peut nous parler Du couple aussi Là avec les oiseaux J'ai le passage Donc on nous parle D'une période De transition Mais on nous dit Aussi De Je vais Continuer Je vous vois Passer Passer À autre chose Ou alors On a la dépendance Bon effectivement Il y a bien des nouvelles Des nouvelles Ou une visite Mais j'ai pas l'impression Que ce soit De très très Bonnes nouvelles Malheureusement Puisqu'on vous dit Que peut-être La relation Dans laquelle vous êtes Ou que vous avez été Eh bien Il y avait cette notion De dépendance Soit de la dépendance affective Soit voilà Des addictions Donc les addictions Vous savez ce que c'est C'est soit L'alcool Les drogues Le sexe L'argent Etc J'en passe Les violences Etc Donc Pour moi Il y a encore Cette idée De De communication De dialogue Qui vont être importants Pour vous cette semaine Face à une situation difficile Ou face à une épreuve Alors Ce que j'entends aussi Comme mot C'est peut-être Que pour vous Certains Certaines d'entre vous C'est un passage obligé Peut-être Pour Sortir De cette dépendance Vous voyez Sortir De cette dépendance Ouais Donc peut-être Pour certains Est-ce qu'il y a Des échanges Assez vifs Avec le partenaire Ou avec Quelqu'un d'autre En tout cas Le ou la partenaire Des Je ne sais pas Des Une façon de communiquer Ou une communication Qui Qui est assez compliquée Par rapport A l'âge Pour moi Il y a quelque chose En fait Il y a Quelque chose Qui est difficile Très difficile Je vais rajouter Une carte Tout de suite Pour vous Les vierges Peut-être que pour certains Certaines Vous arrivez A vous défaire Soit de quelqu'un Soit d'une dépendance Soit En tout cas Quelque chose Qui est malsain Pour vous Nouvelle rencontre On nous parle D'une nouvelle rencontre Ok Alors dépendance affective Peut-être J'ai une relation discrète Quand même Qu'est-ce que j'ai là Oui Alors J'ai quand même Un triangle amoureux Donc pour certains Ou certaines Peut-être Vous apprenez Que La personne En tout cas Qui est dans votre cœur Ne viendra Enfin Ne sera jamais Avec vous Restera toujours Avec la personne Officielle On va dire Et donc là Vous devez en faire le deuil On vous dit que oui Ce sera un moment difficile A passer Mais vous devez vous défaire De Voilà Cette dépendance affective Peut-être en allant Vers quelqu'un nouveau Et pour d'autres Effectivement Il y a peut-être Un deuil à faire En relation Avec une histoire passée Par rapport à laquelle Vous êtes toujours Attaché Et on vous dit Que le dialogue En fait Va être nécessaire Alors Ça peut être Le dialogue Avec cette personne La revoir Une bonne fois pour toutes Et hop Classifier la chose Et Et mettre un terme En fait Pour pouvoir avancer De nouveau Vers quelqu'un De nouveau Alors J'ai perdu Le fil De ma pensée Mais en tout cas Il y a cette notion De se sortir D'une dépendance Quelle qu'elle soit D'un attachement Qui vous rend La vie Difficile Qui vous rend La vie Dure Et qui peut-être Bloque Les nouvelles Rencontres Pour le moment Voyez Est-ce que je rajoute Une petite carte Allez Pour vous les vierges Alors évidemment Ça ne résonnera pas Avec tout le monde Si vous êtes Voilà Si tout va bien Pour vous Au niveau sentimental Ben voilà C'est que C'est que le message N'est pas pour vous Qu'est-ce qu'on me dit Ici les vierges Amour non réciproque Ok Ouais Et oui Donc pour certains On vous dit Peut-être que vous avez Du mal A Voyez A passer A Ouais A passer à autre chose Ouais A oublier quelqu'un A oublier une relation A tirer un trait Sur le passé Pour moi ici On vous dit Que Si Il y a quelqu'un En tout cas Il n'y a pas assez D'attrait chimique Pour que cette relation Puisse durer Amour non réciproque Et pour moi Il y a quelqu'un Qui est dans la dépendance affective Qui s'accroche à cette relation A cette personne Alors que peut-être L'autre Ou vous N'avez pas Les sentiments Qu'il ou elle espère En fait Ou que vous espérez Par rapport à vous Vous voyez Donc si vous pouvez Peut-être Ici En tout cas Il y a l'idée Du dialogue Qui peut vous faire Extrêmement de bien Donc n'hésitez pas A vous faire aider A vous faire aider En tout cas A communiquer A vous exprimer Sur vos ressentis Vos émotions Etc Voilà Ça fait toujours Un bien fou De pouvoir Pouvoir mettre Des mots En tout cas Sur ses émotions Sur ses ressentis Etc Donc voilà Pour vous Les vierges Côté sentimental Et je vais rajouter Une carte conseil Pour vous Du 26 Allez Ouvrir ses yeux Vous voyez Lève la tête Sors des pensées Qui t'enferment Vous voyez On voit bien Sur la carte Lève la tête Là vous avez Vous voyez Vous avez La tête Encore Sur le passé Sur quelque chose Qui n'est plus Qui n'existe plus Ou sur quelqu'un Malheureusement Qui peut être Bah Voilà Parti Pour toujours Donc regarde autour La magie est là Tout autour de toi Regarde autour La magie est là Tout autour de toi Ouais Donc voilà pour vous Les vierges Bien écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce A vous abonner A la commenter Et puis à la partager Si vous pensez Que quelqu'un En a besoin Je vous souhaite Une très très belle Semaine les vierges Je vous dis A bientôt Et merci D'avoir regardé Cette vidéo Sous-titrage ST' 501